Un territoire oublié, c'est très osé, puisque la France intervient sur tous ces territoires. Mais territoire oublié, c'est beaucoup le monde rural, mais pas seulement. Ce sont les lieux où les gens se sentent oubliés, où ils ont moins de services publics, qui ont moins d'aménités et qui sont en attente d'urbanité et en attente d'un récit national qui les intègre dans un projet d'ensemble. C'est le Club Ville Aménagement qui nous a accompagnés dans la production de ce livre. Le Club Ville Aménagement, ça regroupe l'ensemble des aménageurs. Et pour faire ce livre, on a organisé avec Ariella, avec d'autres aménageurs, un centre d'ateliers. On a organisé 25 ateliers mobilisant des professionnels, des élus, des paysagistes, des aménageurs, des urbanistes et tout un tas d'acteurs pour avancer sur la réflexion. Le livre, c'est un état de la réflexion en cours sur ces territoires oubliés et sur ce qu'ils peuvent nous apprendre pour les réflexions en matière d'aménagement, d'urbanisme et plus généralement sur les politiques publiques. Alors les territoires en France, c'est difficile de faire une cartographie parce que vous pouvez trouver des territoires oubliés à côté des villes. Mais c'est généralement quand même les territoires ruraux, des territoires en perte de vitesse où le marché n'est pas là, ou qui sont peu dynamiques au niveau économique et qui sont aussi en manque de services, en manque d'aménité. Alors la réflexion a été européenne parce qu'on a regardé ce que faisaient les Italiens qui ont été précurseurs en la matière. Ils ont lancé une stratégie nationale sur ce qu'ils ont appelé les territoires intérieurs, beaucoup la montagne en fait. Et avec des contrastes très forts entre les territoires qui gagnent et les territoires qui perdent, avec une mobilisation de l'État et une mobilisation des professionnels qui nous a beaucoup intéressés, on a été voir le Portugal où le ministre en charge de l'économie avait le souci des territoires oubliés et considérait qu'ils étaient un atout immense pour l'économie du pays. Alors ça, pour nous, c'était essentiel puisque en France, en général, on sort à Bercy, dans ces territoires. On a regardé l'Espagne, l'Espagne est en voie de désertification. On a un peu regardé la Belgique aussi à cause du nombre d'exemples qu'on a trouvés. Et puis on a été fascinés par la Suisse. La Suisse prospère, extraordinaire, mais la Suisse a des territoires oubliés, le Jura Suisse. Et avec des contrastes de densité incroyables, Ce qui nous a fascinés en Suisse, c'est une incroyable solidarité entre les territoires qui gagnent et les territoires qui perdent. En gros, les territoires qui gagnent reversent aux territoires qui perdent. Et une dynamique formidable qui correspond au fond aux politiques publiques qu'on veut lancer en France sur la préservation des territoires, sur l'agriculture, sur la régénération du bâti, avec une équipe Espace Suisse qui est au service des collectivités qui le souhaitent. Et par exemple, dans un bled, vous pouvez avoir 20 immeubles réhabilités. Et ça, c'est formidable. Alors, pour essayer d'être plus clair et plus percutant, on a essayé de décomposer les enjeux sur ces territoires en plusieurs défis. En réalité, toutes les choses sont liées. Donc ces défis, ils sont liés à plusieurs thématiques. Ils sont liés à la nécessité de considérer le rôle écologique de ces territoires, à la nécessité de re-questionner les politiques publiques qui sont liées aussi au rôle des aménageurs sur ces territoires. Comment on fait les projets sur ces territoires ? Qui s'y implique ? Ou encore, les urbanistes au pied-nus. Comment des urbanistes, une plus jeune génération, s'investit sur ces territoires, souvent y habitent, et re-questionnent la manière de faire les projets sur ces territoires. Et aussi, un des défis qui nous a paru important, c'est que sur ces territoires, souvent, il y a plus de place à l'expérimentation. Et au final, d'avoir observé ces territoires, nous donne le sentiment qu'il y a beaucoup à apprendre, y compris pour les métropoles. Il ne s'agit pas d'opposer ces territoires oubliés et les métropoles. Elles fonctionnent, ces territoires fonctionnent ensemble. Mais il s'agit d'apprendre aussi de ce que ces territoires peuvent nous enseigner, et sur des manières de faire qui peuvent être différentes, plus frugales, plus adaptées à la transformation progressive et au temps long de la ville. On a observé différents lieux, on a essayé de cartographier, de mettre des fiches assez pratiques, pour aussi inspirer les gens qui vont lire ce livre. Notamment, si je prends un exemple, une petite commune qui s'appelle Périgna-sur-Allier, qui est à proximité de Clermont-Ferrand, dans laquelle le maire Jean-Pierre Buche est très investi, à la fois sur la question agricole, puisque lui-même est agriculteur, mais aussi sur la transformation du bâti, du logement, de comment habiter le village, comment habiter le bourg, et organiser, avec un jeune concepteur, Boris Bouchet, la transformation d'un certain nombre de bâtiments, des quelques constructions neuves, en allant jusqu'à inventer des modes de consultation pour choisir les futurs habitants de ces logements, à travers le Boncoin, et en essayant aussi de requalifier un certain nombre des espaces publics du village, de requalifier un café pour redonner vie au cœur du village. Donc ça, c'est un des exemples, par exemple, qu'on a mis en avant dans le livre. Alors, pour aller en dehors du territoire français, Délémont est une petite ville de 10 000 habitants en Suisse, dans le Jura suisse, qui nous a beaucoup intéressés sur le thème des transports. Les transports, c'est le sujet essentiel pour les territoires oubliés. Alors, ils ont une gare, mais les gares en Suisse sont très différentes des gares françaises. C'est-à-dire, ce sont des hubs. Il va y avoir des commerces qui... Ce sont les seuls commerces ouverts le dimanche. Et puis, la Suisse a fait un pari très différent de la France, c'est-à-dire un pari de la très bonne dessert du territoire, plus que de la vitesse. Et avec des cadences importantes. C'est-à-dire, on peut habiter près de Délémont et aller travailler à Zurich et dans d'autres villes. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils ont organisé la vie autour de cette gare, l'aménagement de la place, les services, les cafés. C'est aussi un terminal pour les voitures de location, pour les vélos, avec des dispositifs de stationnement, mais surtout de dessert à la demande, de covoiturage, qui permettent à des gens habitant à proximité de Délémont d'être des urbains et de pouvoir travailler en ville. Donc cet exemple est pour nous très performant parce qu'il répond surtout à des sujets où on est moins bon en France, je dois dire, sur la question de la desserte de nos territoires oubliés. On termine l'ouvrage en s'engageant sur la nécessité de faire évoluer les politiques publiques. C'est important parce qu'on a regardé dans cet ouvrage une série d'initiatives prises du bottom-up par ces territoires, mais c'est insuffisant. On a aussi besoin du top-down, c'est-à-dire des politiques publiques. La première chose, c'est que ces territoires ne rentrent pas dans un récit national. On a vraiment besoin d'un récit national qui associe l'ensemble des territoires français. On est en attente de cette dimension-là. On est aussi en attente d'une politique qui relie la question écologique, la question des énergies, la question de la gestion de l'eau, de l'agriculture avec la préservation du patrimoine. La plupart du temps, on a affaire à des villages absolument magnifiques qui ont un potentiel fabuleux. Alors faire évoluer les politiques publiques, c'est bien sûr poursuivre ce que la France fait puisque la France investit beaucoup sur ces territoires, mais le faire plus à l'écoute de ce que le territoire invente. Les Français sont quand même très régaliens. Et ça, c'est normal, c'est la caractéristique de la France. Ça a du bon. Mais tous les territoires ne se valent pas. Ils sont différents. Ils ont des volontés, des destins différents. Par exemple, les Italiens font le contraire de ce que font les Français. Ils vont sur le territoire. Ils voient ce que le territoire veut faire. Et on les accompagne dans ce qu'ils veulent faire. Les Français ont tendance à dire, voilà, c'est plutôt ça la norme, essayer d'y être. Et puis, c'est aussi préserver des territoires entiers parce qu'on aura besoin de lieux pour la biodiversité, pour l'eau, pour l'énergie. Et il faudra dédommager ces lieux qu'on préserve parce qu'ils rendent des services à la nation. C'est aussi créer de la rareté. Alors, bien sûr, avec le zéro artificialisation nette, c'est ce que nous faisons. Mais le faire encore plus, c'est-à-dire développer davantage la réhabilitation des logements, faire en sorte que les prêts donnés par l'État aillent de préférence à la réhabilitation, c'est aider à la reconversion, ne pas imposer des normes drastiques à la préservation du patrimoine, être plus ouvert. C'est une série de choses que nous avançons de façon modeste, bien sûr, mais avec l'objectif peut-être que l'État continue à investir sur ces territoires, mais plus à l'écoute de ce qu'eux inventent et de leurs spécificités. Sous-titrage Société Radio-Canada